Bonjour, je me présente, Joël Leroy pour les équipements à la pierre. J'aimerais vous présenter notre produit vedette, le Dataseur. C'est un système de surveillance pour les érablières. On peut surveiller les fuites dans l'érablière au complet. On peut contrôler des stations de pompage aussi à distance. On a la particularité d'avoir un système qui est très puissant au niveau de la distance qu'on peut parcourir avec les ondes. Donc, on fonctionne sur le 900 MHz. Puis, on a des boîtes pour contrôler une ligne. Autrement dit, on a des boîtes simples, des boîtes doubles, des boîtes triples. Donc, pour faire le tour un petit peu du monitoring Dataseur, des différentes options qu'on peut avoir, c'est des lecteurs de niveau de bassin, des boîtes combinées, qu'on appelle, qui peuvent lire le niveau de bassin, le vacuum, ainsi que la pression d'une pompe refoulante, par exemple. Ensuite, on a des boîtes de contrôle de stations, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent contrôler des pompes vacuum, des pompes refoulantes, qui peuvent faire la variation du vacuum à distance. Avec un système comme ça, une personne seule peut s'occuper de minimum 10 000 en taille pour gérer les fuites d'une façon quasi parfaite. Donc, c'est non seulement des économies au niveau de la main-d'oeuvre, mais surtout au niveau du temps. Absolument, absolument. Puis, on sait que la main-d'oeuvre est de plus en plus rare dans les érablières. Donc, il y a un peu partout. Donc, c'est considérable comme rentabilité. J'imagine aussi qu'un système comme ça, on achète le core, puis après ça, on peut rajouter certains éléments au fur et à mesure que l'érablière. Oui, absolument. On a parti avec ce système-là il y a deux ans. Et puis, depuis ce temps-là, à chaque année, on prévoit, puis on greffe des nouveaux modules qui vont nous permettre de contrôler différentes composantes dans les érablières. Exemple, un concentrateur à distance, dans les prochains mois, ça s'en vient. Donc, l'imagination, c'est la seule limite, on pourrait dire, de notre évolution présentement, mais ça grandit toujours.